Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs de Madembe TV, notre chaîne de Youtube. Nous sommes 7000 Hommes, une émission chrétienne, c'est en caractère spirituel. Aujourd'hui, on reçoit l'Homme de Dieu, le pasteur Lewis. A l'intégrité de cette émission, l'Homme de Dieu va nous parler de l'événement qui va se passer de 6 au 7, de 8 au 9. Vous allez découvrir quel est l'événement. Bonjour l'Homme de Dieu. Bonjour Maman. Et nous voulons savoir qui est le pasteur Lewis, parce qu'on parle beaucoup de pasteur Lewis. Au milieu de la jeunesse, on parle de pasteur Lewis, dans un bon sens bien sûr. Chez nos vieux, le serviteur de Dieu, il parle de pasteur Lewis, partout on voit pasteur Lewis dans des affiches. Nous voulons savoir, en bref, qui est pasteur Lewis. Oui, merci beaucoup. Dans le cadre de cette émission, premièrement, je peux dire que pasteur Lewis est parmi les 7 000. Pourquoi? Ce sont ceux qui s'est caché, parmi ceux qui n'ont pas encore fléchi leur génome de ventale, qui sont disposés pour servir le Seigneur. Et je suis parmi les 7 000 là. Alors, pasteur Lewis, comme vous l'entendez, je suis marié à une seule femme, qui s'appelle Chantal Uchutokolo, et je suis père de 8 enfants. Parmi mes enfants, j'ai des garçons, et j'ai 6 filles. Et ensuite, parmi mes enfants, j'ai des jumelles, des vraies jumelles. Alors, avec ces éléments, ça peut directement vous donner qui on peut entendre par pasteur Lewis. Et pour ajouter, je suis aussi visionnaire d'une œuvre qui s'appelle « Assemblée de Jésus-Christ par la grâce ». J'ai toujours dit que cette histoire, cette œuvre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 2005 que Dieu m'avait parlé de ça, avait confirmé de ça. Et après beaucoup de prières, après beaucoup de temps de concentration, le Seigneur va me demander d'attendre. Donc, il fallait attendre le temps. La vision était déjà là. C'était juste une année après ma consécration. J'étais serviteur de Dieu, j'étais pasteur, j'ai servé le Seigneur. Mais mon père m'avait consacré en 2014. Merci beaucoup. Mais en parlant de 7000 hommes, quand on parle de 7000 hommes, et quand on voit votre parcours, on a connu hier pasteur Lewis à l'église de Jésus-Christ à Catouille. Aujourd'hui, pasteur Lewis est à Mignogno et pasteur Lewis nous parle qu'il est visionnaire de l'ensemble de Jésus-Christ par la grâce, bien sûr. Si, si. Voilà. Nous voulons juste savoir, parce que si nous entrons dans la révélation de Elie, vous verrez que l'histoire nous parle brièvement qu'il y avait des catégories de serviteurs de Dieu. Il y a des interdits que Zézabelle les a détruits. Il a détruit les ontelles. Il a tué les serviteurs de Dieu. Il y en a aussi d'autres qui sont dans le caverne. Il y avait 100 qui arrivent à s'attacher. Il y a aussi l'homme de Dieu, Elie, qui était dans la grotte, en train de fuir Zézabelle. Et voilà que Dieu est en train de dire à l'homme de Dieu qu'il y a 7000 encore qui n'ont pas fléchi. Mais là, vous nous parlez, vous nous dites que vous êtes parmi les 7000 hommes. Vous ne soyez pas rendus à Dieu. Maintenant, la question est celle-ci. Hier, vous étiez à l'église de Jésus-Hakathué. Vous avez quitté pour venir ici à Mignogno parce que vous avez une vision. Nous ne savons pas. Vous êtes élite. Vous avez dit que vous êtes parmi les 7000. Là-bas, ils sont qui ? Ils sont, en fait, qui sont dans le café. Alors, vous pouvez nous parler en près. Non. Bref, la question va te confirmer que je ne suis pas Mérissé d'accord. Je suis ici d'une généalogie bien connue sur le plan spirituel. Comme je le dis toujours, je suis né spirituellement d'un père qui s'est nommé. apôtre David de Poitiers. Il est le visionnaire de l'église Grâce de Golgotha. Je suis de nouveau fils d'un père aussi visionnaire d'une èvre. Lui, c'est l'apôtre Grégoire de Longo Rosso, visionnaire de l'église de Jésus-Christ. Par là, vous allez comprendre que j'ai de père. Et souvent, ça a toujours trouvé les gens de voir quelqu'un qui a de père spirituel. Autrement, c'est pour dire ceci, celui qui m'a donné naissance dans la foi m'avait abandonné tout petit. La grâce qui était sur moi, je ne pouvais pas être jeté sur la poubelle. Non, je suis tombé et il m'a laissé entre les bonnes mains. Voilà pourquoi je l'ai toujours appelé père. Jeu de père. Pourquoi ? Pour voir celui-là, je n'avais pas prié, je n'avais pas gêné. Je m'étais retrouvé né dans ce ministère. Et pour la deuxième fois, avec l'apôtre Grégoire, je ne l'ai pas cherché. Je me suis retrouvé enfant entre ses mains. Et dans ces conditions, j'ai évolué, j'ai grandi. Les temps que je pouvais servir, dire, entre ses mains. Quand le temps est arrivé, je te partais me voir comme tout enfant. Et non, papa, écoutez, dans moi, il y avait quelque chose depuis tel temps. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons mettre... Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Nous comprenons que l'homme de Dieu a beaucoup à dire. Je crois que la prochaine émission, notre sujet sera seulement de l'église Jésus à l'ensemble des saints par la grâce. Voilà, nous vous rappelons que nous avons un vent nouveau à Kampala. Tout à l'heure, là, vous allez connaître, il s'agit de quoi ? Soyez branchés à Manembe TV. 7000 hommes, votre émission. On est là prêts, on est là pour vous. Voilà, l'homme de Dieu, nous avons une question. Nous allons vous poser cette question par rapport à Dieu avec Élie. On a compris cette histoire, on a dit combien Élie, il est en train d'expliciter Dieu avec amerture, avec peine, comment Zézabel a déduit tout le prophète de Dieu et a déduit tout les autres thèmes de Dieu. Donc, quant à Élie, il voulait montrer à Dieu qu'il n'y a plus et que l'église est détruite. Mais la réaction de Dieu, nous voulons savoir, comment Dieu, malgré qu'Élie l'expliquait, qu'il y avait 100 qui sont cachés. On est en train de leur nourrir. Ils sont quelquefois. Et moi, je suis dans la grotte. Même si tu as perdu des serviteurs de Dieu, tu as perdu des hôtels. Pour ne pas dire les églises. Si pour ça, il s'y accompagne, on a dit toutes les églises. Mais nous, on est là. Mais la réaction de Dieu, ça nous étonne, l'homme de Dieu. Nous voulons que vous nous donniez la révélation. Pourquoi sur ça ? Pourquoi Dieu, calmement, il répond, il dit, Et il y a encore 7000 hommes qui n'ont jamais payé, réfléchi devant Bâle. Oui, par là, je voulais juste te dire que Dieu, dans sa capacité suprême, il est toujours le maître du chat. Je vous informe ceci, qu'il n'y a personne qui peut servir Dieu, si Dieu lui-même ne lui appelle, si Dieu lui-même ne vient pas l'équiper. Aujourd'hui, nous sommes devant les chaînes de Malembe TV. On ne peut pas se trouver devant les chaînes de Malembe TV si les appareils de Malembe TV ne sont pas en face de nous. Par là, je voulais vous dire ceci. Quand il y parlait, il voulait montrer Dieu combien il est capable, combien il peut quelque chose. Mais Dieu voulait juste lui confirmer que tout ce que tu fais, c'est moi-même qui le fais dans toi. Et s'il sait, nous revenons dans les Écritures, quand vous lisez dans les livres d'actes des apôtres, là, l'éternel lui-même, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, ce ne sont pas les apôtres qui agissent, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui agit au travers. D'ailleurs, ces livres-là, nous pouvions même les dénommer les actes du Saint-Esprit. Mais on les nomme. Les actes des apôtres, pourquoi? Parce qu'il y a eu une promesse qui a été donnée par le prophète Joël. Mais, quand cela s'accomplit, il fallait que les apôtres soient nommés pour montrer comment l'œuvre du Seigneur évolue dans sa continuité. Et raison pour laquelle, moi, j'ai toujours dit ceci, l'acte des apôtres n'est pas terminé avec les apôtres, non. Même aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai continué à écrire la Bible à travers l'acte des apôtres. Puisque ce que j'ai fait, si c'était à ce temps-là, on pouvait aussi le mentionner dans ce livre-là. Alors, pour y revenir à votre question, Dieu voulait juste certifier à Elie que tu n'es pas seul. Et il voulait certifier à Elie que tout ce que tu fais ne vient pas de toi. À part toi, je me suis réservé à un cop. Puisque personne ne peut servir Dieu avec ses capacités. Mais au contraire, on sert à dire avec les dons que Dieu lui-même est investi dans toi. C'est pour cette raison, nous plaidons beaucoup sur la grâce. On ne peut pas se frapper la poitrine. On ne peut pas se glorifier. Tout ce que nous faisons, nous devons que glorifier. Elie, des vrais glorifiés, c'est le mal éternel. Il ne pouvait pas taper la poitrine pour dire que moi, 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 non. Il pouvait lever les dons d'éternel. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci, nous sommes satisfaits. Mais nous voulons juste savoir, parce qu'on nous parle de 6 au 7. Si. On nous parle de 7 au 8. On ne comprend pas pourquoi, de 6 au 7, nous avons vu l'affiche. de 7 au 8. Il y a un événement qui a bougé Kampala. Tout le monde attend cet événement. Il s'agit de quoi ? Oui, ne vous en faites pas, je suis très heureux. Vraiment, je m'attends à cette question-là. Je m'attends à cette question. Nous voulons juste informer le monde entier, et surtout les gens qui sont autour de nous, ceux qui vivent avec nous, que Kampala est en ébullition cette fois-ci. Pourquoi ? Dans l'histoire de notre passage à Kampala, nous voulons laisser les traces à travers un homme que Dieu a élevé, puisque nous devons comprendre que Dieu élève celui qu'il veut, quand il veut et où il veut. Et quand Dieu élève, il faut accepter, il faut dire oui, il faut acclamer, il faut applaudir. Raison pour laquelle, on m'a béni avec un grand serviteur de Dieu qui se nomme le révérend Roland Dallot, qui sera avec nous à Kampala, en provenance de Kinshasa, capitale de la RDC. Alors, il y a deux sessions, il y a du 6 au 7, il y a du 7 et du 8 au 9. Ça signifie que du 6 au 7, nous serons à Mugaziruaza. Mugaziruaza, pour les gens qui sont à Kampala, et aux environs de Kampala, c'est juste à 14, on peut être bouillé. Il y a un grand bâtiment, nous avions une grande salle. C'est là où nous serons pour la conférence. Alors, le samedi et le dimanche, nous serons à l'église de Balignybush, puisque c'est là où il y a quelqu'un qui avait la vision, puisque dans chaque chose, il y a toujours quelqu'un qui conçoit la vision. Il y a le référent pasteur Philippe Malalako, autrement appelé Big Daddy, c'est lui qui avait conçu, et c'est lui qui avait commencé le dimanche. Et moi, je vous parle, comme le représentant de CCCC, puisque Balignybush, dans la réception de cet homme de Dieu, il travaille en collaboration avec la communauté des Congolais, des Chrétiens vivant en Oukanda. Donc, nous serons tous là. Alors, je suis un délégué, je suis un représentant de CCCC dans cette organisation. Alors, comme le papa Philippe n'est pas avec nous, il est à Kisangani, pour recevoir l'homme de Dieu, alors, je suis là, c'est l'administration. Il est là comme personne morale, il n'est pas absent. Je suis là, je parle à sa place. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu. Nous vous rappelons que l'homme de Dieu, pasteur Philippe Malalakon, qui est le visionneur de l'église de Balignybush, il est l'initiateur de l'organisation, de l'arrivée de notre éminent serviteur de Dieu, pasteur Roland Dallot, de l'église Philadelphie. Nous vous invitons, l'invitation est donnée à tout le monde, puisque nous parlons de cette histoire, nous parlons de la parole de Dieu. Venez découvrir combien Dieu a utilisé cet homme de le bas âge. Aujourd'hui, c'est un éléphant dans la parole de Dieu. On invite tout le monde à venir, même pas, nous voulons savoir, parce que l'autre fois, on était là. Oui. Dans la réunion, de la préparative, on a écouté, on a dit, il y aura un enseignement spécial pour le couple et il y aura le droit d'entrée. On ne sait pas, nous voulons savoir plus de précision. l'homme de Dieu, comme vous l'avez dit, il est chevronné dans ce domaine. Il s'est préparé, puisque c'est pour la première fois qu'il est à Kampala. Il était toujours des passages, il passait, mais cette fois-ci, il vient à Kampala. Ce n'est pas pour Nairobi, comme on était habitué, quand vous le voyez à l'est, c'est pour Nairobi. Mais aujourd'hui, à l'est de la RDC, c'est à Kampala, en Ouganda. Alors, nous aurons la conférence pour tous les serviteurs. Là, je voulais souligner, quand on parle de tous les serviteurs, ce n'est pas c'est le ministre de la parole. Toi qui es là comme un protocole, toi qui s'occupe des soins de l'église pour essuyer les chaises, balayer, mettre la propriété, tu es serviteur, tu es invité. Il ne faut pas manquer ces grands rendez-vous. Il faut être là. Alors, c'est pour dire, c'est là, le 2 jours, donc les 6 sur 7, nous serons là à Mungaziroasa. Ça sera gratuit, nous serons ravitaillés. Et il faut seulement préparer les moyens pour acheter des services. C'est la bulle, c'est des livres qui seront là. Alors, ce que je voulais encore souligner, c'est quoi ? Le dernier jour, nous aurons les banquiers pour les couples. Oui, ça sera pour les couples. Ça sera vraiment spécial. Alors, il a voulu quand même amener quelque chose. Il y a 4 grands points que je ne peux pas vous déceler ici, qu'il a réservés pour les couples qui seront au rendez-vous ce jour-là. Alors, le prix, c'est juste 5 000 chelins pour des personnes. C'est estimé à quelque chose de 30 dollars comme ça. Merci beaucoup. Équivalence de 30 dollars, on invite le couple à Kampala. Tout le couple venant de Kenya, Rwanda, nous sommes là, venez, traverser, vous allez venir découvrir le mystère dans le mariage. Nous tendons vers la fin, ma papa, nous ne pouvons pas clôturer sans que vous puissiez par nous parler de 7 000 hommes. Nous voulons que vous nous donniez une révélation sur 7 000 hommes dans 4 minutes. Oui, maman Fallon, ça c'est un grand mystère. 7 000 hommes. Pourquoi Dieu n'a pas parlé de 3 000? Dieu n'a pas parlé de 4 000. Il n'a pas parlé de 10 000. Mais il parle de 7. Je commence par 7. Parce qu'avant de continuer avec le 1000, je vois le chiffre 7 qui précède le 1000. Pourquoi pas le chiffre 5? Pourquoi pas le chiffre 1? Pourquoi pas le chiffre 10? Mais le chiffre 7. Moi, quand je vois le chiffre 7, je ne vois pas le chiffre, je ne vois pas le jour, je vois toute une personne. Parce que la Bible me dit Dieu a travaillé le premier jour. Le deuxième jour, le quatrième, au septième jour, Dieu se repose. Et quand vous lisez dans le livre de Bré, on vous dit que les repos, c'est toute une personne entrer dans mon repos. Quand les gens viennent entrer dans, or, notre repos est caché dans l'or. et cet homme est là, c'est l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand nous voyons les 7000, quand nous voyons le chiffre 7, mais je puis rentrer encore plus loin dans les Écritures, vous allez voir Shadrach et Meshach Abednego, les gens qui étaient voués pour la destruction, le roi a décidé de mettre fin à leur vie. Mais quand ils sont partis chauffer la fournaise, ils ont commis une erreur de chauffer jusqu'à la septième fois. Comme ils ont chauffé à la septième fois, la Bible me dit au lieu que le fait que cette ténèbre s'aggrave, mais ils se sont retrouvés dans les repos. Quand les rois regardaient, la Bible me dit ils ont jeté trois personnes, mais quand les rois regardaient, lui voyait quatre personnes. Pourquoi? Puisque les chiffres 7 étaient déjà là, c'était les repos. Alors, comme Dieu parle de 7000, donc il y avait 7000 qui étaient en réserve, il y avait 7000 qui étaient en repos, il y avait 7000 qui attendent maintenant le travail. Comme Elie travaillait, il voyait qu'il avait terminé. Elie voulait prendre le devant pour montrer combien il est bon. C'est pour cette raison que tout ce qu'Elie faisait c'était sous la supervision de la main puissante de l'éternité. Lui-même ne pouvait rien. Tels que nous faisons, tels que nous parlons, ça ne vient pas de nous, c'est la grâce divine. Raison pour laquelle je voulais mettre l'accent sur celui qui vient, le révérend Roland dans l'eau, il est parmi aussi les 7000 qui étaient en réserve. Quand les autres s'élevaient, lui n'était pas encore là, il était encore caché. Mais voilà, l'état est arrivé. Quand Paul a trouvé la grâce, pourquoi? Il était parmi les 7000, il est envié les invitations partout à travers le monde entier. Comme nous trouvons la grâce cette fois-ci, ce n'est pas pour la première fois, je voulais aussi te révéler quelque chose. On l'attendait dernièrement, il n'était pas là. Pourquoi? La date qu'il devrait rester à Kampala, il était déjà invité au Canada. Heureusement, moi aussi, des passages en Nairobi au Kenya, Dieu m'a fait grâce, je me retrouve encore avec Papa Daru au Kenya et au moment où nous vous parlons, il n'est pas qu'il s'en a née avec Papa Philly, au moment où je te parle, il est déjà le magique. Alors, quand il va quitter là-bas, il va faire encore les kochis à Kinshasa, il va nous rejoindre la campagne. Merci beaucoup, merci, nous nous entendons à la fin, nous vous invitons d'être nombreux de venir, nous sommes vraiment mobilisés pour l'arrivée de l'homme de Dieu, le pasteur lumineux, serviteur de Dieu, qui est Dieu utilise puissamment Roland Dallo, et nous remercions l'équipe d'organisation, Philippe Malalakou, et l'homme de Dieu, pasteur Louis, c'était l'ensemble de Jésus par la grâce, et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, la CCCI, on ne peut pas citer, nous remercions, et parce que nous tombons à la fin, nous vous remercions, nous remercions Maléme TV, qui est notre chère fidèle, et nous remercions l'homme de Dieu, pasteur, l'évangéliste de Ouagou, bienvenue. Prochain rendez-vous, mardi, mes mères, bye. Merci beaucoup, merci beaucoup.